Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Raid. Alors aujourd'hui encore une fois une super vidéo grâce à Malus qui nous a gentiment enregistré ce petit run. Donc vous allez voir, nous allons parler de Graal, roi de crypte qui peut farmer en solo l'araignée niveau 24 comme vous voyez juste ici, l'araignée niveau 20 et le golem niveau 20 et il peut faire l'araignée 25 en duo avec Achak. On en parle tout de suite, c'est parti. Alors les amis, le Graal, roi de crypte, vous savez que c'était un des pires légendaires du jeu, mais il s'est pris un buff il n'y a pas longtemps et maintenant il est très très bon. Alors là on a encore une fois Malus, il a eu le temps de le faire, donc il m'a mis cette petite vidéo comme on a fait avec Fushan, d'accord ? Je vais moi construire mon Graal pour pouvoir faire la même chose. Donc je vous montrerai peut-être une autre vidéo avec le mien, mais il va être assez similaire. Donc je vais vous montrer ici l'équipement du Graal, on voit qu'il est en 7 volts de vie et après je vais vous montrer les runs pour du coup l'araignée 20, le golem 20, l'araignée 24 et l'araignée 25. Donc vous voyez qu'il a quand même beaucoup de vitesse, 264, il faut qu'il soit quand même assez rapide. Pas mal de défense, pas mal d'HP pour qu'il puisse rester en vie et après surtout pas mal de précision et de résistance. Donc voilà, minimum de précision pour qu'il placer des buffs et après beaucoup de résistance pour qu'il puisse résister aux araignées. Alors voilà, on va voir toutes les stats ici, donc défense avec pas mal de vitesse ici. Ensuite sur le collier défense avec précision, résiste, voilà, c'est ce qu'on cherche, beaucoup de défense, beaucoup de PV, beaucoup de résistance. Ils sont dans des bots vitesse évidemment, beaucoup de vitesse en vol de vie, 7 vol de vie, défense pour cent ici, PV pour cent. Et après sur le reste des artefacts, on va chercher la même chose, vitesse, défense, HP, résistance, précision. Sur tout ça qu'on cherche, alors il a les livres de partout, il les faut absolument sur son A2 ici, sur son A2 où il place la boule d'HP, il les faut absolument. Vous voyez que sur l'A1 ici, ça augmente que les dégâts, donc pas besoin d'avoir des livres. Et sur l'A3 pareil, ça augmente que les dégâts, donc pas besoin d'avoir des livres. C'est vraiment que sur l'A2, si vous avez de la chance, il part tous sur feu mortel ici et vous n'avez pas besoin de les mettre ailleurs. Et niveau des maîtrises, il est parti là-dessus. Donc voilà, il vous montre ici 5% lorsque tu attaques ayant 5%, 50% de PV en moins. Ici, on peut se soigner. Et après ici, du M-Smasher. Et ici, tout ce qui va nous augmenter, la précision. Et voilà, et la vitesse ici lorsqu'on a des personnages qui meurent. Donc je vais avancer un tout petit peu niveau des maîtrises. Et ensuite ici, il va vous montrer le Achak. Donc là, on parle surtout de King, mais je vais quand même vous montrer le run sur l'araignée 25. Donc l'Achak, il est à peu près similaire, 250 de vitesse, 3500 de défense, 50 000 de HP. Et surtout ici, pas mal de résistance et de précision. Donc voilà, le Achak qui est équipé de la même façon, 7 vols de vie et 7 vitesses. Vous allez chercher les stats comme vous pouvez. Il a tous les livres également le Achak. Et voilà les maîtrises ici sur quoi il est parti. Donc je vous invite à suivre ça si vous voulez faire la même chose. Donc ici, on part sur l'araignée 20 avec le King tout seul. Donc vous voyez qu'on n'a que de la bouffe. Donc ici, le fait que les alliés meurent, ça va lui augmenter encore plus sa vitesse. Alors, c'est un run qui dure moins de 2 minutes. D'accord ? Donc je crois que celui-là, il dure 1 minute 40. Ce qui est tout à fait correct pour pouvoir farmer de la food avec. Et surtout que là, vous voyez, c'est 100% ici. Pour l'araignée 20, on est en bonne affinité. Donc c'est à 100% sans problème. Vous voyez qu'on résiste ici. Les petites araignées, elles ne placent pas de poison du tout. Alors, l'araignée va se soigner malheureusement au début. Parce qu'on n'a pas de moyen de réduire le compteur de tour. Donc si on lui fait pas mal de dégâts, elle va pouvoir se soigner. Je vais avancer un tout petit peu. Voilà. On continue doucement. Donc ça met 1 minute 40 à peu près. Voilà. Donc très simple. Très simple à faire. Vous laissez en automatique. Il va placer son gel. Il va placer sa brouloie d'HP. Il va placer de la réduction d'intaxe sur la grosse araignée. Vous voyez, c'est 12 millions de dégâts. Il a fait ça tout seul en 1 minute 40. L'araignée 20. Donc voilà, avec de la food. Alors, on va passer maintenant à l'araignée 24. Donc l'araignée 24 ici, c'est exactement la même chose. Alors, il me semble que l'araignée 24, par contre, ce n'est pas du 100%. Donc voilà. Ça peut vous aider si vous voulez vraiment la passer pour arriver sur l'araignée 25. Mais ça ne va pas être du 100% sur l'araignée 24. Mais ça va être la même chose. Regardez ici. On va avancer un petit peu. Hop, un peu trop. Voilà. On est un poil puissant d'enjure. On prend un peu plus de dégâts. Mais boum, dès qu'on attaque avec le vol de vide, d'un coup, on se soigne complètement. Et là, on finit en 1 minute 40. Pareil, avec que de la bouffe derrière. Alors maintenant, on va passer sur l'araignée 25. Et regardez, il va ajouter son achac, par contre. Donc maintenant, c'est un duo ici avec Graal et achac. Donc achac qui va surtout être là pour placer le gel. Et en plus, il va nous soigner. Et derrière, le Graal va juste brûler tout le monde, tout simplement. Donc voilà. On va avancer un petit peu. Donc ça, c'est super safe. Et par contre ici, c'est super safe avec les deux. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez faire de la food sur votre araignée, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez. Moi, je préfère faire mon araignée en 15 secondes et finir. Mais il y en a beaucoup qui aiment farmer l'XP. Et surtout, si vous essayez de gagner un tournoi où vous êtes pendant le clan versus clan, il faut aller vite. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Mais si vous farmez juste tranquillement parce que vous voulez farmer ce donjon, je vous invite vraiment à faire l'araignée 20 avec que le Graal. D'accord ? Comme ça, vous faites de la food en même temps. Ou alors, faites l'araignée 25 avec ces deux-là. Comme ça, vous allez avoir le meilleur équipement. C'est du 100% de chance de réussite. Et vous allez quand même pouvoir augmenter trois food en même temps. Vous allez voir que le temps n'est pas beaucoup plus long que sur l'araignée 24. Je vais avancer un tout petit peu. Donc là, on va finir en 1 minute 57. Voilà. Un peu moins de 2 minutes et meilleur temps ici en 1 minute 42. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ce build avec ce personnage, avec le Graal Kring du coup parce qu'il est très fort. Et ici, l'H20 encore une fois, regardez en solo. Alors, c'est plus long ici malheureusement sur le golem de glace. Mais on est en affinité forte également. Donc, on va faire des attaques fortes tout le long et on va se prendre des attaques faibles tout le long. Et c'est pour ça qu'on arrive à rester en vie. Donc, c'est exactement le même build. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le run parce que c'est un peu long. Je crois que c'est du 4 minutes. Mais voilà, 4 minutes, c'est long quand même. Mais voilà, si vous avez une team classique qui est sûre du 3 minutes, tant qu'à faire, faites 8 minutes de plus et vous avez 4 food avec. Donc, ça peut être super intéressant si vous voulez monter de la food avec. Vous voyez qu'on est vraiment tranquille au niveau des dégâts. On ne se prend vraiment pas grand-chose. On a beaucoup d'HP et beaucoup de défense. Beaucoup de résistance. Donc, on résiste à tous les debuffs. Et là, doucement, on laisse tout simplement les procs des maîtrises. Et là, pour leur HP, tuer le golem de glace. Et là, on n'est vraiment pas du tout en danger. Et on va finir ça en 4 minutes ici. J'ai avancé jusqu'à la fin. Donc, voilà, juste en dessous de 4 minutes. 3,54 ici avec 4 food. Donc, voilà, 5500 XP à chaque fois pour chaque food. Donc, c'est super intéressant. Donc, voilà les amis. Pour ce petit guide sur le Graal. Pareil, je vais prochain clan versus clan qui commence en quelques jours. Bon, il doit être fini certainement au moment où il y a cette vidéo. Je vais mettre les livres au mien de Graal. J'en ai 3 ou 4 des Graal d'ailleurs. Voilà, je vais lui mettre les livres. Et je vais essayer de faire un petit peu la même chose. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment j'ai équipé le mien. Et si j'arrive à aller un petit peu plus vite que Malus, je vous montrerai, je ferai une autre vidéo dessus. Mais voilà, si vous l'avez maintenant, c'est un très bon légendaire du coup. Et je vous invite à l'utiliser si vous voulez farmer de la food sur votre araignée et votre golem. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao !